Pourquoi vous donnez votre plasma ? J'estime faire un devoir vis-à-vis de gens qui sont malades. Je pense aussi que le jour où j'en aurais peut-être besoin, ça m'aura servi aussi. Ma mère a déjà donné du sang, elle a reçu la médaille d'or du donneur de sang. Votre maman ? Oui, voilà, maman qui est décédée, mais voilà, je la remplace. La première fois que j'ai donné, c'était au service du bilimitaire, en 1983, donc vous imaginez le truc ? Pourquoi vous le faites en fait ? Écoutez, jusqu'à présent, je n'en avais pas besoin. Je parle que c'est un acte civique. C'est quelque chose qui peut servir à quelqu'un. Tant qu'à faire, ça ne coûte rien, donc je pars sur ce principe-là. C'est un acte civique, je pense qu'il y en a qu'on en a besoin. C'est un acte gratuit, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis je pense que c'est important. Puis après, il y a peut-être d'autres histoires. Moi, j'ai ma mère qui est décédée d'une leucémie. Et je pense que tout ce qui est grève, pour moi, l'osseuse et compagnie, c'est important. Elle n'a pas pu trouver la personne qu'il fallait, donc moi, j'espère donner mon sang à quelqu'un qui en aura plus besoin que moi. Concrètement, comment ça se passe, un don de plasma ? Ça se passe super bien. Pas de douleur, rien. C'est calme, on se repose un petit peu. Super. Les besoins sont importants, donc c'est pour ça que je le fais. Docteur Biget, on vient de voir les réactions de personnes qui donnent leur sang, qui donnent du plasma. Vendredi, c'est la journée mondiale de la collecte. On a besoin de sang. On sait qu'actuellement, très peu de Français, finalement, donnent du sang, du plasma. À peu près 4% à peine. Oui, c'est l'estimation. En Alsace, ils sont un petit peu plus nombreux. 5,6% de la population au âge de données, c'est-à-dire entre 18 et 70 ans, donnent leur sang. C'est vrai qu'on aurait besoin d'un petit peu plus de donneurs. C'est la raison pour laquelle cette journée mondiale, le 14 juin, essaie de faire connaître le don du sang au maximum de personnes qui seraient à même de pouvoir faire ce geste. On va faire un peu de pédagogie. Alors, à quoi ça sert donner son sang ou donner du plasma, comme les gens qui sont derrière nous ? Le don du sang sert à soigner des malades, pour qui il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui. Le sang artificiel n'existe toujours pas, il n'existera pas dans les 10 prochaines années. Et à partir d'un don de sang, nous pouvons préparer des produits qui sont des globules rouges, du plasma et des plaquettes. Donc, un seul don peut contribuer à sauver 3 patients différents. Vous faites le distinguo entre don du sang, qui est la prise de sang traditionnelle, et de plasma. Le plasma va servir à quoi ? Ça peut être essentiellement des maladies immunologiques, si vous voulez. En revanche, le don de plaquettes, lui, va permettre de soigner des personnes qui souffrent de leucémie, de cancer traité par chimiothérapie, ou des personnes qui bénéficient de grèves de moelle osseuse, par exemple. Aujourd'hui, on a un réel besoin en Alsace. Il manque du sang, il manque du plasma, on n'en a pas assez ? On ne peut pas parler de manque réellement, sinon le cri d'alarme aurait été poussé depuis longtemps. Mais en revanche, c'est une situation tendue, assez permanente, puisque les produits sanguins ont une durée de conservation limitée. 42 jours pour les globules rouges, mais 5 jours seulement pour les plaquettes, ce qui laisse comprendre qu'on est en flux tendu permanent pour ce type de produits sanguins. Donc, on est obligé de solliciter les donneurs régulièrement. Il faut quand même être en bonne santé, donc il y a des critères médicaux à respecter. Tous les tests que vous faites, les questionnaires que vous faites remplir en arrivant ici ? Oui, il y a ce questionnaire médical qui peut paraître un petit peu long, mais qui est assez simple. Ce sont des questions assez simples sur l'histoire médicale, les facteurs de risque qui ont pu être pris, et puis les voyages également dans des pays où peuvent sévir certains virus ou parasites. Quand on a fait son test, le dépistage, le premier, c'est quoi ? C'est le HIV qui est fait ? Alors, il y a les virus classiques, bien sûr, le VIH, donc le virus du sida, l'hépatite B, l'hépatite C, et puis d'autres tests complémentaires sur des virus un petit peu moins connus du grand public. Mais, bien entendu, tout ne peut pas se dépister, donc il est essentiel, en effet, de respecter les règles concernant les questions. Voilà, merci. En tout cas, toutes les informations s'inscrivent à l'écran. Si vous voulez, vous aussi, donner votre ressent, c'est notamment sur la place Broglie, vous aurez le stand d'informations. Et l'autre adresse, c'est là où ça va se passer, tout simplement. Et l'autre adresse, c'est là où ça va se passer.